Bonjour à tous, merci Philippe. Je rappelle que Philippe, pour les médias citoyens, est un grand nom, Philippe Couve, parce qu'il a lancé l'atelier des médias, repris ensuite brillamment par Zéad Malouf. Donc, je suis très heureuse de le revoir ici. Je voudrais donc tous vous remercier d'être venus quand même assez nombreux à ce workshop, où nous allons un peu prendre la suite du débat qui a eu lieu avant, vraiment passionnant, sur comment arrive-t-on à mêler blogging, expression libre, médias traditionnels, pas ici, simplement en France ou en Europe occidentale, mais surtout dans les pays du Sud, les pays maintenant qui comptent, en fait, parce que l'innovation, selon moi, vient du Sud. Je me présente donc, Claire Ulrich, je présente surtout Global Voice, qui est donc, depuis 2004, l'un des précurseurs, justement, des sites de veille sur les médias sociaux et blogs. On a commencé avec les blogs, après, pour les réseaux sociaux, en maintenant plus de 30 langues, dont certaines très peu connues, comme le Maya, comme le Khmer, etc., et qui a toujours la même ambition, c'est-à-dire de faire pont entre les cultures et les personnes, et qui a suivi beaucoup, beaucoup de projets pendant bientôt dix ans, puisque nous fêtons notre dixième anniversaire. Et vite, donc, maintenant, pour ce débat qui commence, ce workshop, où il y aura plus d'interactions de votre part, n'hésitez pas à poser des questions. Je voudrais vous présenter nos deux invités, Dina. Dina Elhawari, qui vient donc du CAIR, et qui est chargé, donc, d'un beau projet qui est Midan. Midan est un peu dans le droit fil de Global Voice, un média qui essaye de créer des ponts entre les blogosphères ou les médias anglophones et arabophones en les traduisant, et qui s'est, au fil des années, doté de projets intéressants pour former et professionnaliser les blogueurs, qui ont joué le rôle que l'on sait dans la révolution du 25 janvier sur la place Tahrir. Johnny est une célébrité de Centrafrique, qui est un pays et non pas une région du monde. Donc, Johnny est un blogueur, lui aussi, un blogueur très militant, un journaliste de radio dans son pays, et il va expliquer, donner son témoignage sur que représentent ces médias sociaux, encore qu'ici, on critique beaucoup, dont on craint parfois l'emprise, comme il a été question dans le débat précédent. En fait, nous avons avec nous deux représentants de l'évolution des médias sociaux et des blogs et de l'intégration des blogueurs dans la média, ou du moins dans le processus de création de l'information. L'Égypte, qui a commencé beaucoup plus tôt et qui maintenant est dans une phase que Dina va nous décrire, qui est intéressante, d'intégration dans les médias. Et Johnny, pour qui ces médias sociaux sont, on en parlait dans le précédent panel, comme pour l'Algérie ou d'autres pays, sont toujours le synonyme de liberté, de liberté et d'au moins d'un espace pour ceux qui ne seront jamais entendus s'il n'y avait pas ces réseaux sociaux. Je vais commencer avec Dina et lui demander de son expérience, justement, avec Midan, puisque la question est, quels sont, justement, par rapport à la création de l'information plus comédia en Égypte, que s'est-il passé et pourquoi avez-vous créé ce que vous avez créé, c'est-à-dire les check-tests ? Non ? Ah, ça ne marche pas. Sinon, ils arrêtent. Hello. Hello, everybody. Thanks, Claire, pour cette introduction. Je suis chargée de projet à Midan. Il s'agit d'une entreprise à but non lucratif des technologies sociales. Nous apportons des logiciels avec l'objectif d'améliorer les technologies transculturelles et un site web multilingue. Midan possède différents domaines d'expertise, comme par exemple les domaines interreligieux, interculturels, etc. Nous sommes basés à San Francisco. Midan, c'est un mot en arabe, qui signifie la place. C'est la place où les gens se réunissent et échangent leurs idées. C'est de là que nous est venu le nom, parce que lorsque nous travaillions sur le web multilingue, notre premier objectif, c'était de traduire entre l'anglais et l'arabe. Donc, moi, j'ai instauré le chat desk. C'est un projet de Midan. Il s'inscrit dans le cadre du développement du citoyen de le Moyen-Orient. Qu'est-ce que le chat desk ? Alors, j'aimerais vous montrer une vidéo plutôt que de continuer à parler. Cela vous expliquera mieux que moi l'idée derrière chat desk et comment cela fonctionne. Et ensuite, j'élaborerai. Je pense que vous êtes muting. Non, non, c'est pas quand j'ai essayé. Les interprètes n'entendent pas le son, donc pas de traduction disponible. Je pense que c'est pas quand j'ai essayé. 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 ... Nous voyons que c'est une tentative de professionnalisation. Et nous reparlons, comme dans le débat précédent, de l'importance et parfois de la nocivité des rumeurs sur les réseaux sociaux. Pouvez-vous donc expliquer comment vous, à Meidan, vous formez ces blogueurs à faire du fact-checking ? L'idée de Chatdesk, c'est d'intégrer les médias sociaux dans la salle de rédaction et de créer cette coopération entre les citoyens journalistes et les blogueurs en utilisant les médias sociaux ordinaires. Le Chatdesk est un outil dont on peut se servir à n'importe quelle salle de rédaction et peut recueillir des récits de différentes sources comme YouTube, Facebook et d'autres blogs. Les journalistes peuvent trouver de bonnes sources pour s'informer sur ce qui se passe dans la sphère du Web sans qu'il y ait trop d'interférences et peut-être trouver des récits que les informations traditionnelles n'ont pas trouvées. Et lorsque les journalistes ont trouvé quelque chose d'intéressant, ils vont pouvoir les intégrer aux mises à jour journalistiques sur la plateforme. Et on va rajouter une couche de vérification des données sur ces rapports qui viennent de la part des citoyens. Ces rapports sont ouverts par les journalistes pour la vérification des faits et on leur encourage à ajouter des annotations à ces rapports, ce qui va aider les journalistes à vérifier ces informations, les confirmer ou les nier ou dire peut-être qu'il est impossible de confirmer. Alors, nous avons des journalistes qui vont vérifier les informations et avec le Chatdesk, ils vont pouvoir vérifier le statut de ce rapport, si ça a été confirmé ou nié ou bien s'il est impossible de vérifier. Cela permet donc d'éviter les rumeurs. Et cela encourage les citoyens ordinaires d'être plus professionnels par rapport aux informations qu'ils renvoient depuis la rue ou là où ils sont. À côté de cette technologie que nous avons mise en œuvre, nous collabons avec nos partenaires dans la région. En Égypte, nous travaillons avec deux organismes. Et en Jordanie, nous travaillons avec un organisme. Et en Palestine, nous travaillons avec Mahan. En Syrie, nous collaborons avec Shebeb Syrie. L'ensemble de ces partenaires nous aident à mettre en œuvre le projet pour s'en servir pour créer du contenu et pour publier. Nous voulons également former des citoyens journalistes dans la région pour qu'ils soient plus professionnels dans leurs compétences et pour qu'ils sachent comment vérifier les données et aussi comment utiliser la plateforme. Donc, voilà notre expérience du développement du journalisme des citoyens dans la région. Donc, c'est en partie grâce à la technologie et en partie grâce à la formation. Oui, nous voyons que ce projet est très mature dans la région du Moyen-Orient. Vous savez déjà qu'il existe des rumeurs. Vous savez déjà que tout n'est pas vrai. On a l'impression que c'est un projet très mature. Et je suis sûre qu'il y aura des questions de la part du public qui vous permettront d'expliquer en plus de détails. Maintenant, j'aimerais présenter Johnny. Johnny est à l'autre extrémité du spectre des médias sociaux. Il a très peu d'accès à Internet. Mais l'avènement de Facebook est en train de créer un événement. Il y a une énorme explosion d'utilisateurs en République centrafricaine. J'ai commencé à parler en anglais. Excusez-moi. Non. Non. Excusez-moi. Donc, Johnny, lui, m'a dit la première chose qu'il m'a dite. Il arrive de Centrafrique. Et la première chose qu'il m'a dite est Facebook est en train d'exploser en République centrafricaine. Pourquoi ? Parce que, justement, on commence à sentir le goût de la liberté que peuvent apporter ces médias sociaux. comme il y a longtemps, en 2006, en 2007, en Égypte ou ailleurs, où c'était l'unique espace pour s'exprimer. Il va vous donc raconter son expérience rapidement, son petit CV radio, activisme et blogueur mondial à travers le réseau Mondoblog de RFI sur la Centrafrique. Bonjour à tous. En fait, Claire a tout dit. Je suis journaliste radio. Et dans mon pays, le média le plus répandu, c'est en fait la radio. C'est le seul média que tout le monde peut écouter. C'est le seul média que tout le monde peut s'offrir. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un journal, encore que les quotidiens de la place sont tirés à 300 exemplaires. C'est acheté la plupart du temps par une minorité de privilégiés qui sont soit politiciens, fonctionnaires et tout. Alors, aujourd'hui, il y a un phénomène, justement, qui prend de l'ampleur. C'est les réseaux sociaux et notamment Facebook qui explosent, que les jeunes transforment souvent en réseaux de drague et tout. Mais ce qui est bien, c'est que sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, vous pouvez communiquer, mettre une information, des alertes, des dépêches et tout. Ça veut dire que c'est un média, un moyen de diffusion d'informations. Il y a très peu de blogueurs. J'ai essayé de réunir un collectif de blogueurs centrafricains. On n'est que cinq. Alors, ce qui est intéressant, justement, dans ma double casquette, ce que j'ai pu avoir comme expérience, c'est que dans les radios, dans la radio où je travaille, par exemple, il y a très peu de place, justement, pour des informations de proximité. Les radios s'intéressent plus aux informations institutionnelles et tout, des traités qui sont signés entre les États. Mais les populations de base, ils ont besoin qu'on parle de leurs vrais problèmes, de leur situation. Et à ce moment, personne n'est mieux placé pour porter haut leur voix que des gens qui sont issus de ces populations, c'est-à-dire des citoyens journalistes, des blogueurs. Et donc, il y a des zones réculées, souvent oubliées, des autorités de la place, dont on touche un mot de temps en temps quand il s'y passe un événement majeur. Encore que la classification de ces informations, en fait, en la une de l'actualité, ou en fait, de moindre importance, dont il faut toucher. Juste un mot dépend des rédactions, de chaque rédaction. À ce moment, ces populations, ils ont besoin qu'on parle de ce qui les touche en particulier. Et c'est là toute l'importance des blogueurs. Alors, dans mon pays, il y a des gens qui reprennent des liens sur des sites et qui les postent sur leur page Facebook. C'est plus facile pour un jeune de cliquer sur un titre racoleur et aller sur le site et lire que d'ouvrir sa radio pour écouter une information. À ce moment, on peut toucher un plus grand nombre de personnes. Donc, le web fédérant toutes les couches sociales, c'est-à-dire aujourd'hui, en centrafique, tu as des fonctionnaires, tu as des politiciens qui essaient d'avoir des électeurs en ayant une page Facebook. C'est vrai que ce n'est pas forcément eux qui sont derrière, mais au moins, c'est un outil de propagande. Alors, les populations peuvent s'emparer de cet outil et en faire un moyen d'activisme, de militantisme des droits de l'homme. Et c'est ce que je fais, justement. Je blogue depuis 2010, mais j'étais déjà blogueur en 2006. Je blogue depuis 2010 sur la plateforme Mondoblog. Ce que j'ai remarqué, j'ai eu comme expérience avec Mondoblog, c'est tout ce qu'on peut lire sur les différents pays de la planète qu'on ne lit pas dans les médias traditionnels. C'est l'actualité décalée, vue par des citoyens qui ne sont pas forcément des journalistes, des étudiantes, des professeurs, des médecins, mais des gens qui donnent des informations qu'on ne retrouve pas forcément dans les médias traditionnels. À ce moment, je me dis, le Mondoblog, c'est pratiquement le résumé, en fait, l'essentiel de l'actualité mondiale résumé par des citoyens. Et si on tient compte de toutes ces voies, c'est à ce moment qu'on rend service, justement, à ces populations dont on est issus. Parce que pour des pays comme les miens, où il y a des ONG internationales, des ONG humanitaires qui interviennent, ils ne sont pas forcément au courant des vrais problèmes, des vrais besoins des populations de base. Ils débarquent avec des plans d'action concoctés depuis les quatre murs de leur bureau. Ils sont déconnectés des situations, de la réalité locale. Et ils arrivent, ils font des choses qui ne répondent pas forcément aux besoins de ces populations. Je donne un exemple tout bête. Des gens qui débarquent, par exemple, et qui décident de construire, d'ici six mois, 100 latrines pour un campement de peules, en oubliant que les peules, c'est des nomades. Dans un an, ils ont décampé ces latrines, ils vont servir à quoi ? Alors, vous avez besoin, à ce moment, des gens qui sont issus de ces populations de base, qui font ce travail de journaliste. Et je pense que les blogs sont une mine d'informations et de sujets pour les rédactions. Plusieurs fois, j'ai fait l'expérience de proposer des sujets en conférence de rédaction, des sujets que j'ai piqués sur mon blog. Par exemple, quelqu'un qui a blogué sur, je ne sais pas moi, la prolifération des lieux de culte, le proxénétisme religieux. C'est des réalités qui échappent souvent aux professionnels de la presse, mais qui sont reprises par un citoyen qui vit la chose dans son quartier, dans sa localité. Et quand tu proposes ça en séance de rédaction, tu te rends compte que ça intéresse les gens. Autre exemple, c'est qu'il y a des sujets qui sont purement et simplement écartés par les rédactions. Moi, j'ai proposé en conférence de production pour mon émission l'homophobie. Et ça, j'ai écrit un billet là-dessus. Alors, je me suis buté au refus catégorique de ce sujet. Toute la rédaction s'est accordée à affirmer que c'est un débat de blanc, que le problème ne se pose pas chez nous, que si on parle de l'homophobie, c'est comme si on était en train de sensibiliser les gens à normaliser une pratique que chez nous les gens, les gens, ils estiment que c'est une horreur l'homosexualité. Mais la réalité, c'est qu'il existe des homosexuels en Centrafrique. Et justement, il faut en parler. C'est un débat qui fait couler l'encre partout. À ce moment, si on reprend en tant que journaliste ce sujet rejeté par la rédaction sur son blog, on continue le débat sur les réseaux sociaux. On donne la possibilité aux gens de s'exprimer sur la question. Je pourrais aussi ajouter le fait que dans des pays comme les miens, où les moyens sont limités, les journalistes n'étant pas omniprésents, ils ne sont pas toujours là au moment où se passe un événement. Ils ont toujours besoin des chasseurs d'images, de ces citoyens qui immortalisent une scène. Et il y a des grandes rédactions qui reprennent, les observateurs de France 24, qui reprennent, par exemple, les images prises par de simples citoyens. À ce moment, je pense que le travail que fait le citoyen journaliste et le journaliste se complètent. Ce que je voudrais aussi ajouter, parce que j'ai suivi les débats précédents, sur les genres factuels et les genres d'opinion. Je pense que les blogueurs, il faudrait peut-être... Les blogueurs qui se contentent de donner des faits sont moins intéressants que ceux qui se livrent à des analyses, parce que justement, c'est à ce moment que ça devient plus intéressant de donner des témoignages. Les gens sont souvent fatigués d'écouter les leaders d'opinion qui interviennent tout le temps dans les médias traditionnels, soit pour expliquer ou pour dire des choses. Les gens ont besoin souvent qu'on leur raconte, qu'on leur fasse des récits, des témoins oculaires, des gens qui font leurs propres analyses de la situation qu'ils ont vécue dans leur chair en tant que citoyens, qui n'est soumis à aucune ligne éditoriale, parce que dans les rédactions, on le sait tous, l'information est filtrée, on évite ce qui fâche. Et à ce moment, on peut être complémentaire sans pour autant marcher sur... Parce qu'il y a des journalistes justement qui se demandent, et ça, cette question est revenue dans la salle, est-ce que donner de l'information est-il l'apanage des journalistes, et qu'un citoyen, s'il n'est pas journaliste, n'a pas le droit de s'exprimer sur une question qu'il touche en particulier ? Je pense qu'il n'y a pas conflit à ce niveau si chacun essaie de mettre l'auditeur, le lecteur, et c'est lui qui est bénéficiaire de l'information, à la plus importante place. C'est lui qu'on veut satisfaire. On veut lui donner tous les éléments pour se faire sa propre opinion de la situation. Johnny vient de nous donner une masse d'informations, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a encore à l'heure... Non ? Ça ne marche pas ? Johnny vient de nous donner une masse d'informations. On voit bien que pour beaucoup de pays, les réseaux sociaux, les blogs sont toujours vitaux. D'abord pour créer une information qui n'existe pas comme l'information locale. Ensuite pour créer un espace de liberté qui n'existe pas dans les médias sociaux, ou des médias sociaux d'ailleurs parfois pour des tas de raisons. Ensuite d'exprimer la vraie revendication, les vraies opinions. Souvent, disons, les médias ne traitent pas les sujets qui intéressent directement les personnes dans leur vie quotidienne. Et aussi rappeler, il nous rappelle que le seul outil du journaliste ou du blogueur dans certains pays, dans beaucoup de pays, c'est juste le papier et le crayon. Parce qu'à l'heure où l'Afrique en particulier, beaucoup de pays souffrent de... Vous avez entendu parler de délestrons, de délestage électrique sans... Enfin sans cesse, de délestage électrique et de coupure d'électricité. L'énergie devient un vrai problème, communiquer devient un vrai problème, et on se retrouve avec simplement le Nokia de base pour envoyer des informations. Et on s'aperçoit que même avec le Nokia de base pour envoyer des textos avec des news, ça marche quand même. Donc il y a des milliers de possibilités de communiquer l'information qui s'inventent face à la pénurie, face à la répression ou face à la censure ou l'autocensure. Alors Dina, racontez-nous, parce que vous, vous êtes complètement... Disons, vous avez un long passé, Midan, de pratiques des réseaux sociaux. Vous les avez exploitées pour mieux faire communiquer les gens, mieux faire communiquer à une époque où vraiment l'Égypte, par exemple, et d'autres pays du Moyen-Orient étaient difficiles, avaient du mal à se faire entendre. Personne ne croyait qu'il y aurait un printemps arabe, personne ne croyait qu'il y aurait des révolutions, et pourtant il y avait des blogueurs qui disaient déjà des choses, et pourtant les médias étaient déjà au courant de ces blogs, mais ils ne les avaient pas intégrés comme une vraie voix, comme un vrai participant à l'information. Qu'en est-il maintenant, au travers de votre expérience ? Est-ce que les médias au Moyen-Orient sont plus ouverts à la chose ? Est-ce que c'est une collaboration ? Ou est-ce que c'est juste entre-ouvrir la porte pour laisser quelques blogueurs citoyens rentrer, mais uniquement quelques-uns sélectionnés, etc., comme on le reproche souvent aux médias ? Toujours cette éternelle méfiance ? Où en est-on au Moyen-Orient ? Je vais donc vous donner mes impressions et répondre à votre question. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les médias professionnels ne peuvent plus ignorer l'importance des médias sociaux ou ne pas les écouter. Donc ça devient une source dominante, si vous voulez, et je dirais que les médias professionnels ne peuvent pas ne pas en tenir compte. Il faut qu'ils travaillent avec. Alors, c'est vrai que la relation n'est pas forcément très bonne entre les médias professionnels et les médias citoyens, et je dirais que ça vient de part et d'autre, parce que les médias professionnels, parfois, font preuve de scepticisme par rapport à la crédibilité, ce qui est preuve des médias sociaux, comment les utiliser, leur niveau technologique, par exemple. Et puis, du point de vue des journalistes citoyens, il y a des gens qui sont réticents et qui disent que ce ne sont pas de vrais reporteurs, qu'il n'y a pas de vraie coopération avec les médias professionnels parce qu'il y a des pressions en termes de publication, parce qu'il y a ces troupes idéologisées, que les gens veulent pouvoir parler de leur propre voix, dans leur propre langue, à leur propre manière. Et ça, c'est quelque chose de très important sur les plateformes de médias sociaux. Donc, je ne peux pas vraiment dire que c'est un vrai amour. On pourrait plutôt parler de désamour. Mais, en tout cas, il y a des gens de part et d'autre qui essaient de s'adapter à l'importance, qui se rendent compte de l'importance de travailler ensemble, donc nous sommes en train d'évoluer. Donc, vous direz que cette année, c'est une année d'essai. On est en période d'essai. Plus que ça, en fait, cette période d'essai, elle a commencé il y a des années déjà. Alors, Nour est en train de me dire que c'est la fin de la présentation de nos deux invités. Les questions sont à la salle. Et beaucoup de personnes, je vois déjà des mains levées pour poser directement leurs questions à ces deux témoins d'expérience très contrastée, au-debout, disons, du spectrum qui s'est ouvert avec les médias sociaux et l'arrivée des médias sociaux et des blogs face aux médias traditionnels. Bonjour. Bonjour. Ça fonctionne. Bonjour tout le monde. Merci pour la communication. En fait, j'ai deux questions à Mme Dina et une question à M. Jeané. Mme Dina, vous avez dit en premier lieu que quand les informations arrivent à la rédaction, votre premier souci est de vérifier ces informations. J'aimerais bien voir comment vérifier tout ça sur terrain, surtout que généralement, le nombre de ceux qui travaillent dans une rédaction est limité. Parfois, les moyens, on parle des pays arabes, du Moyen-Orient, et aussi les moyens sont limités. Ça, d'un côté. De l'autre côté, quelles sont les informations qui sont importantes et prioritaires pour les rédactions ? Surtout que parfois, les gens exagèrent ou bien les gens parlent d'un même événement. Par exemple, ils focalisent ou bien ils donnent plus d'importance aux manifestations, aux mouvements de protestation. Et cela, et parfois, ces informations éclipsent d'autres informations très importantes. Ça a devenu une mode de parler des mouvements de protestation, alors qu'il y a d'autres problèmes qui sont vraiment très sérieux. Ça, c'est pour Mme Dina. Et pour Joné, s'il vous plaît, par exemple, en travaillant souvent avec les réseaux sociaux. Vous ne voyez pas, parce que je parle en connaissance de cause de ce qui se passe en Afrique et dans les pays arabes. Donc, peut-être ailleurs, c'est d'autres situations. Travailler avec ces réseaux-là, ça laisse... Ça veut dire qu'on risque d'avoir un mixé de virtualité. Les gens parlent... Ça veut dire qu'ils ne réagissent pas sur le terrain et ils parlent uniquement de leurs problèmes. Est-ce que la finalité, c'est de parler des problèmes ou bien d'essayer de rapprocher les décideurs du simple citoyen ? Trouver une solution, parce qu'il y a vraiment des problèmes qui prennent de l'ampleur. C'est ça, et ça, c'est important. Et juste... Parfois, les journalistes trouvent que la contribution des réseaux sociaux, c'est l'information à moindre coût. Je ne me déplace pas, j'ai des photos, j'ai des informations, et s'il en paraissent. Merci. Ok, merci pour votre question. Donc, la première chose, vous parliez des ressources limitées qu'on peut avoir en rédaction, des moyens limités. Alors, cette plateforme est ouverte au public, donc tout ce que l'on veut faire, c'est simplement avoir un compte libre, gratuit. Donc, c'est ouvert à tous les citoyens qui peuvent ajouter leur compte-rendu, leur rapport, tout ce qu'ils voient sur les médias sociaux, pour ajouter des choses, pour que les journées professionnelles puissent le voir. Donc, les organisations, les médias peuvent utiliser leur propre staff et également des citoyens qui utilisent cette plateforme. Donc, c'est ça, le défi des organisations professionnelles, c'est de créer une communauté autour de ces vérifications, des gens fidèles, des citoyens fidèles qui veulent les aider et à leur apporter des informations importantes. Ça, c'est la réponse à votre première question. Deuxième question, sur les priorités. Je dirais que jusqu'à maintenant, en termes de vérification des informations, eh bien, les rapports sont ajoutés manuellement ou en utilisant un bookmark, un marque-page que l'on peut installer sur notre navigateur. Donc, ça reste personnel. C'est quelque chose qui est fait manuellement. Et au bout du compte, de toute façon, les événements les plus importants ressortent toujours. Quoi qu'il arrive, ces événements plus importants ressortiront toujours du lot. Et plutôt que d'avoir une page Twitter qui est uniquement une actualisation toutes les cinq secondes, il y a d'autres agrégateurs spécifiques qui font qu'on repère également les autres informations importantes. Donc, ce n'est pas uniquement des questions personnelles, des impressions sociales. Non, il y a des choses plus importantes. Ce sont des vraies nouvelles qui apparaissent. Ensuite, plus tard, avec d'autres développements, nous allons pouvoir avoir d'autres idées technologiques sur notre feuille de route comme se relier à des hashtags, des liens vers des hashtags ou des liens vers certains utilisateurs, par exemple. Ça, ce n'est pas toujours très clair dans nos plans. Mais en tout cas, il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir travailler plus tard. Je veux rappeler que Midan ne fait pas simplement ce travail de formation et de collaboration avec les médias traditionnels, mais aussi de traduction non-stop. Donc, c'est très important pour les audiences étrangères de voir les nouvelles arabes du monde arabophone et vice-versa. Ça offre aussi un pont. Johnny, tu veux répondre à la question que Mme posait ? Alors, je pense qu'elle a deux préoccupations. Je commence par le second, qui est l'information à moindre coût. Comme quoi, les journalistes, les rédactions, les médias traditionnels qui se contentent de rester dans leur rédaction et d'utiliser les images provenant des citoyens journalistes ne font pas en réalité leur travail. Je pense qu'il faut situer le problème dans des contextes précis. Je parle du contexte centrafricain que je maîtrise le plus. C'est là où je viens. Alors, chez moi, je l'avais déjà dit, la radio, c'est le média le plus répandu, le plus écouté. Le problème avec la radio, c'est qu'elle émet, c'est une radio FM qui émet dans un espace bien déterminé, qui est là et qui n'a pas souvent les moyens de couvrir les 16 préfectures de la RCI, d'avoir tous les correspondants avec des moyens sophistiqués. Il y a un événement, dans les cinq minutes qui suivent, on a un journaliste sur le lieu. À ce moment, est-ce que c'est un péché de pouvoir reprendre une image de quelqu'un qui est là, sur place, et qui a pu immortaliser la scène ? Je pense qu'au contraire, ne pas le faire, c'est faire de la rétention de l'information. Parce que, justement, le journaliste, son travail, c'est quoi ? C'est rechercher, recouper, vérifier l'information et le mettre, donc, à la disposition du public. Peu importe de qui vient cette information, son travail, il le fait à partir du moment où on met cette information à la disposition de la masse. Alors, il devrait travailler, justement, à glaner toutes ces informations, ça et là, et à les recouper et à pouvoir les mettre à la disposition du public. À ce moment, il fait son travail. Maintenant, sur la question de... Je ne sais plus... La première question concerne la virtualité. Alors, je disais, ce n'est pas plus tard qu'hier, je disais à quelqu'un que l'Internet n'a finalement rien de virtuel. Si aujourd'hui... J'ai eu cette expérience il y a un ou deux mois à l'arrière, j'étais à Dakar, j'ai rencontré 52 blogueurs que j'avais l'habitude de lire, avec lesquels j'échangeais sur Facebook, sur Twitter, mais ces mecs-là, je les ai rencontrés en chair et en os, on a eu les mêmes discussions qu'on avait eues sur Internet. L'Internet n'a finalement rien de virtuel. C'est des mecs qui vivent des situations réelles et qui peuvent en témoigner par le moyen d'un média. Un média, c'est un moyen de diffusion d'informations. C'est la même chose quand tu parles à la radio de quelque chose que tu as vécu ce matin et tout, heureusement que la radio ne sert pas qu'à parler de soi. Donc, à ce moment, je pense que l'Internet n'a rien de virtuel. Les gens n'inventent pas, ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas des romans qu'on écrit sur Internet, mais on donne des informations réelles qu'on a vécues. Bon, maintenant, il faut vérifier, on parle de subjectivité et tout, mais là encore, c'est un autre débat. D'autres questions ? Bonjour tout le monde. Moi, j'aimerais juste revenir sur la relation qui existe entre le blogueur et le journaliste. Vous m'entendez bien ? Allô ? Vous m'entendez ? Oui. J'aimerais revenir sur la relation qui existe entre journaliste et blogueur. Je suis journaliste afrique.com, c'est un journal en ligne qui est basé à Paris. et j'aimerais juste revenir sur la relation journaliste-blogueur. Et j'aimerais poser la question de savoir si on peut réellement considérer un blogueur comme un journaliste, partant de ma propre expérience. Quand je faisais une interview, un entretien d'embauche, par exemple, j'ai déjà été un blogueur et j'étais vraiment très engagé dans les sujets politiques et tout. Et le jour de mon entretien, on m'a fait savoir que quand vous avez un blog déjà, on connaît votre position. Alors, quand vous êtes journaliste, vous devez être neutre dans la façon de relater l'information. Le blogueur, lui, il a la possibilité que le journaliste n'a pas. Il a la liberté que le journaliste n'a pas. Il peut dire ce qu'il pense et ce qu'il veut. Tandis que le journaliste, il est régi par des normes, par une ligne éditoriale. Donc, il y a deux démarches différentes. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut considérer un blogueur comme un journaliste vu que le blogueur, lui, il est libre et il peut dire ce qu'il veut, tandis que le journaliste, il est un peu régi. par des normes... C'est un débat qui dure depuis 2006, très, très, très ancien et toujours aussi passionné, toujours aussi enflammé, selon les situations. Je ne sais pas si vous voulez répondre à ça. Selon les situations, les situations d'équipement, les situations de la liberté de la presse, je me permets de faire l'écho de plusieurs opinions que j'ai vues. Tout le dépend. Parfois, oui. Parfois, non. Parfois, à moitié. Parfois, peut-être. Donc, Dina, vous voulez réagir à cette question ? C'est un débat qui a aussi lieu à Midan ou avec les médias avec lesquels vous servez de formule ça ? Oui, oui, c'est un vrai débat, en effet, je le disais tout à l'heure. Il y a également les journalistes citoyens qui posent ces questions. Je comprends ce que vous nous dites, mais les blogueurs ou les journalistes citoyens ont réussi à s'imposer sur la scène. Donc, les médias professionnels n'ont pas le choix et doivent utiliser les blogueurs pour profiter de cette ressource, de ces moyens en tant que journaliste. Donc, ça va se faire. Tout doucement, les choses évoluent. D'autres questions ? Oui, il y en a beaucoup de mains qui se lèvent au fond de la salle. Si nous étudions... Ah, bonjour, monsieur. Avant de poser une question à nos amis de Centrafrique et d'Égypte, je voudrais juste faire... Oui, je me présente. Je suis rédacteur en chef de la revue Ziendan, c'est-à-dire Forum, édité à Paris, mais nous sommes en collaboration avec les blogs au Vietnam, Hanoi comme au Chimiville. Donc, avant de poser une question concrète à nos amis Égyptiens et Centrafricains, j'aimerais faire une remarque concernant la situation du Vietnam au sujet de la question de la virtualité. Nous sommes au Vietnam dans une situation un peu différente. C'est qu'il y a, à part la télévision, la radio officielle, il y a 700 journaux écrits avec éventuellement des sites web associés, tous contrôlés par le pouvoir. Les rédacteurs en chef doivent être membres du parti. Donc, le système de censure et d'auto-censure est achevé. dans les événements parisans politiques, les manifestations spontanées contre la réactivité chinoise en mer de l'Est, au centre-ville, à Hanoi comme à au Chimiville, la radio-télévision officielle ne donne aucune information sinon de communiquer pour accuser les manifestants de troupler l'ordre public. donc la virtualité est plutôt du côté de la presse officielle et c'est le ronde des blocs individuels libres de rétablir la réalité. Voilà la remarque, non pas pour contrer mais pour compléter l'information. La situation est très compliquée. On voit bien que les situations de pays à pays selon l'historique, selon le niveau d'équipement changent. On ne peut pas faire disons vraiment pour le coup de généralité parce qu'il me semble que ça devient en tâche de léopard où les situations peuvent être favorables à un moment puis défavorables le lendemain ou au contraire en voie de détente ou pas. Il y a beaucoup de questions au fond de la salle aussi. La question que je voudrais poser pour terminer disons que les blocs au Vietnam ont une double tâche à la fois construire la société civile et construire une presse indépendante. mais la question que je voudrais poser à nos collègues africains c'est la question de l'immédiateté. Je donne deux petits exemples. En décembre dernier il y a eu une manifestation au Seyou et un poète qui est un ancien combattant en attendant le début de la manifestation a envoyé sur son téléphone portable dès qu'il se cache dans un café et un bloc a donné immédiatement l'information et deux minutes plus tard les flics arrivent et l'amènent au poste. Deuxième exemple et ça se passe maintenant au Vietnam depuis 18 jours un juriste formé à Paris fils d'un fondateur de la République démocratique du Vietnam est en prison et il fait une grève de la faim depuis 18 jours. D'autres blogueurs entament une grève de la faim et de solidarité mais ils n'osent pas le faire en ligne publique et aujourd'hui ils commencent à publier les noms. Mais alors il y a la responsabilité de la presse dans l'immediateté quand il faut donner l'information quand il faut la retenir. Oui on sait bien que les blogueurs vietnamiens payent vraiment un très lourd tribut je vois des mains au fond de la salle en particulier ah oui monsieur pardon Bonjour Je viens du Cambodge Je voudrais simplement que les panélistes nous donnent leur avis est-ce que les organisations de médias doivent employer des blogueurs et si oui pourquoi et sinon pourquoi est-ce que vous pouvez répéter la question est-ce que les médias doivent remplacer des blogueurs pour les aider employés oui absolument un conseil ça aura votre avis moi je ne veux pas vous donner de conseils je ne suis pas dans cette situation je ne travaille pas pour un média donc je pense qu'il y a davantage d'experts qui pourraient répondre à cette question mieux que moi en tout cas mais d'un point de vue personnel oui pourquoi pas ils pourraient même leur présenter leur donner différentes situations leur faire faire différents travaux journalistiques mais oui je pense qu'il faut les entendre il faut les écouter mais ça reste un avis personnel je ne sais pas ce qu'en pense les gens qui travaillent dans les médias justement sur cette question je n'ai pas un avis de spécialiste mais je peux donner mon opinion je pense qu'on peut partir d'un blog et arriver à quelque chose c'est un peu comme dans les médias traditionnels où on a des médias d'information générale on a des médias qui sont spécialisés en politique en économie en sport en tout ce que vous voulez maintenant si vous faites un blog par exemple où vous parlez à la fois de philosophie de cuisine de je ne sais pas moi de thérapie et tout vous avez peu de chance d'avoir de fidéliser un groupe cible de lecteurs qui s'intéresse donc à vous il y a des gens qui sont partis de rien et qui sont spécialisés on a des je ne sais pas des consultants par exemple sur des chaînes de télévision en sport et tout qui n'ont jamais été dans une école de journalisme mais maintenant pour être maçon il faut avoir été à l'école et apprendre à faire la maçonnerie maintenant je n'ai pas un avis tranché sur la question qu'est-ce que nous pourrions prendre juste les trois questions peut-être si je vois la présence de Philippe qui est un grand ordinateur du temps un grand maître du temps si nous prenons une question en plus ça va réduire d'autant la pause d'accord alors est-ce que nous pourrions simplement écouter les questions et les mettre sur Twitter si le débat peut continuer aussi de manière plus informelle pendant la pause merci en tout cas à vous les panélistes ça n'épuise pas le débat puisqu'on va avoir du temps là un petit peu avant le prochain débat le prochain atelier qui va démarrer à 12h30 et puis comme notre pause de midi va être un peu plus longue ça va nous permettre de continuer à échanger aussi avec les panélistes autour de cette question qui effectivement est récurrente depuis un certain nombre d'années sur journaliste et blogueur et je ne m'explique pas pourquoi elle dure parce que la plupart des blogueurs n'ont absolument aucune intention de devenir journaliste c'est absolument pas leur propos il y en a une très petite fraction d'entre eux mais la plupart d'entre eux avec qui on discute et ce n'est pas ça leur préoccupation donc je ne comprends pas pourquoi souvent les journalistes ont des réactions extrêmement crispées sur cette question alors que les blogueurs n'ont absolument pas l'intention de prendre leur travail voilà donc voilà merci en tout cas à vous pour cet atelier merci 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 – Sous-titrage FR 2021